Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. J'espère que vous êtes en forme, que le carême se poursuit dans cette paix, cette quiétude nécessaire pour écouter, regarder les situations qui s'offrent à nous pour pouvoir mettre en œuvre la miséricorde que Jésus attend. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, dit Jésus. » Pourquoi je parle de miséricorde ? Parce que Jésus dit qu'il préfère la miséricorde à l'offrande, au sacrifice. « Que ta parole au Jésus rende dans mon esprit, que ma bouche la proclame et que mon cœur l'accueille, Alléluia. » Saint-Évangile selon Saint-Mathieu, chapitre 16, versets 13 à 19. La foi de Pierre et la promesse de Jésus. Jésus était allé dans la région de Césarée, de Philippe. Là, il posa à ses disciples cette question. « D'après les gens, qui suis-je, qui est le Fils de l'homme ? » « Et ils répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre prit la parole. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui fit alors cette déclaration. « Heureux es-tu, Simon Bariona, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les forces de mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras ici sur terre sera lié dans le ciel, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Eh bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux cette déclaration. On retrouve une déclaration un petit peu proche de celle de Marthe au moment où Jésus va ressusciter Lazare. Sainte Marthe fait une déclaration qui est très proche de celle de Pierre. Cette reconnaissance de Jésus, Messie, Fils de Dieu. Donc, on part, Jésus précise, d'après le sang, d'après les gens qui suis-je, qui est le Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est l'expression que le prophète Daniel avait exprimée dans son songe. Il avait vu, je vois, comme un fils d'homme arrivé. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est l'annonce de Jésus, le seul Messie. Et Jésus s'est nommé Fils de l'homme parce que les gens connaissaient, donc l'Ancien Testament connaissait le prophète Daniel et ce qu'il avait dit. Donc, il s'est nommé ainsi pour leur mettre la puce à l'oreille. Puisque, vous le savez, il n'a pas annoncé d'emblée, poussez-vous les gars, je suis le Messie, le Fils de Dieu. Jésus l'a fait avec pédagogie, progressivement. Merci Jésus, c'est extraordinaire. Alors, donc les gens disent, ils cherchent qui est Jésus. Tout le monde ne l'a pas compris, évidemment, puisque Jésus, justement, dans cette pédagogie, leur permet de prendre le temps. Mais, Saint-Pierre n'y va pas par quatre chemins, il a compris. Il a compris que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Déjà, Jésus lui a signifié, quand à l'époque où Saint-Jean-Baptiste, qui avait des disciples, a envoyé deux de ses disciples, qui étaient tout simplement Saint-André et Saint-Pierre, les deux premiers apôtres que Jésus va appeler. Saint-Jean-Baptiste les a envoyés auprès de Jésus pour lui demander, est-ce que tu es le Messie ? Que nous attendons ? Vous voyez, la réflexion était déjà bien en cours. Ça faisait des siècles que les Juifs attendaient le Messie. Et, des faux Messies, bien sûr, étaient déjà arrivés, mais là, donc, Saint-Jean-Baptiste, qui est le précurseur, celui qui annonce le Messie, a envoyé Saint-André et Saint-Pierre, enfin, qui n'était pas encore Saint-André et Saint-Pierre, a envoyé André et Pierre, pour poser la question directement à Jésus. « Es-tu le Messie que nous attendons ? » Et Jésus leur fait cette fameuse réponse. « Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent, et même les morts ressuscitent. » Donc, ils ont compris le message. C'est clair, c'est net. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Jésus est bien le Messie. Donc, Jésus lui fit cette déclaration, « Heureux es-tu, Simon, bariona, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc, la confirmation. On voit bien pourquoi Jésus a choisi Pierre. Parce qu'il a justement cette, on peut dire, cette connexion avec le Père. Et oui. Ce qui n'empêche pas des faiblesses, c'est un homme. Mais en tout cas, il a la connexion avec le Père. Il a été choisi. Il n'y a pas de discussion possible. Merci Jésus et merci au grand Saint-Pierre. Et pourquoi Jésus dit « Tu es Simon, bariona ». « Bariona », ça veut dire, c'est un terme qui veut dire « Fils de la Colombe », nous dit-on. « Fils de la Colombe ». Bravo. Donc, il y a quelque chose là qui a été préparé. On sent la préparation extraordinaire, la préparation de Pierre qui va devenir Saint-Pierre. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon Église. Les forces de mort ne l'emporteront pas sur elle. Ça, il faut bien l'imprimer en nous et se le garder chaud au cœur. Jésus a bien dit, donc c'est bien la naissance, la naissance de l'Église catholique, elle est là. Certains la contestent. Si ça les amuse ou s'ils ne comprennent pas, j'en suis bien désolé, mais c'est tellement évident. Pierre, tu es cette Pierre. Tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon Église catholique, évidemment. Évidemment, Jésus a bâti son Église catholique sur Saint-Pierre. Et justement, Jésus dit bien « Je bâtirai ». Il s'appuie sur Pierre, mais il dit « Je ». Donc, Jésus continue. Ça fait 2000 ans qu'il bâtit son Église sur Pierre. Mais c'est lui qui le fait, en s'appuyant sur Pierre. Il faut bien entendre ces deux aspects. Et là, l'apothéose et les forces de mort ne l'emporteront pas sur elle. Oh Jésus, tu nous rassures. C'est merveilleux. Et c'est ce que nous ressentons, que beaucoup de gens ressentent, y compris des gens qui n'ont pas la foi, qui ne viennent pas à la messe. Mais quand ils vont dans une Église, ils y vont. Ils voient une Église ouverte, ils y vont. Ils posent un cierge. Et ils sentent bien ce que tu as dit, Jésus. Les forces de mort ne l'emporteront pas sur cette Église catholique. Amen. Merci, Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oh Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout. Toi, le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, oh Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux. Toi, l'Immaculée Conception. Toi qui écrase le serpent. Toi qui a la lune sous tes pas. Toi, notre mère, notre dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint. Toi le sage, toi la terreur des démons. Toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie, Madeleine, notre chère Sainte Patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de toi, Jésus. Saint Michel l'Archange, qui est comme Dieu. Saint Gabriel l'Archange. Saint Raphaël l'Archange. Et vous, tous les anges qui servent Jésus, je vous confie. Toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, oh Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous souhaite une bonne poursuite de carême, en nous rappelant sans cesse que Jésus préfère la miséricorde au sacrifice. Merci Jésus. A très vite.